... Volonté, travail, exigence, persévérance et justesse tout au long d'une carrière singulière sans concession. Tel un guerrier indien sage et visionnaire, Thierry Zaboytsev et de ceux qui m'ont initié à la passion en musique. Ainsi parle Michel Bessette, producteur et compagnon de route de longue date d'un artiste hors norme qui aura modelé, à la manière d'un des murs j'empathique, un univers n'appartenant qu'à lui. Ce musicien, autodidacte, multi-instrumentiste, est un explorateur doublé d'un inventeur, celui d'un idiome de la traversée des espaces inquiets, film onirique d'une vie entre ombre et lumière où, des profondeurs, peut surgir à tout moment une voix chantant dans une langue oubliée, enfant naturel de son cheminement créatif. On pourrait évoquer une musique de chambre contemporaine, électro-acoustique, un rock technoïde où s'épanouissent basses, violoncelles, claviers, percussions, samples, des outrecords de synthétique. Ce ne serait là qu'une modeste mise en mots de cette création, destinée à être reçue avant tout comme une offrande. Voici donc 50 ans de musique, illuminée par le foisonnement d'une anthologie, suscitant l'admiration, tant la cohérence d'ensemble, depuis les premières années d'artzoïde jusqu'aux dernières chorégraphies païennes, relève ici de l'évidence. Musique, cinéma, danse, théâtre, sont assemblées en un grand tout, affranchis du temps et des barrières stylistiques pour s'abandonner à un imaginaire peuplé de tourments et d'espoirs, ceux d'un voyage en direction du grand mystère. L'œuvre de Thierry Zavoytsev est parée des couleurs ténébreuses d'une épopée de l'initiation, dévoilant au fil des jours des paysages énigmatiques, parfois désolés, dont la contemplation suscitera une curiosité mêlée de fascination. Elle compte une histoire musicale en mouvement, engendrée par des élans du corps et de l'âme, cérébrale sans doute, mais puissamment charnelle parce que toujours hantée d'une pulsation. C'est un récit qui questionne notre monde, dont on sait le caractère implacable, épousant les contours d'une danse hypnotique zébrée de vibrations telluriques autant que d'éclats de lumière à même d'apaiser les zones d'ombre que ces derniers révèlent. On peut, sans risque de se tromper, penser qu'il existe, quelque part, tout près de nous, une planète Zavoytsev. L'émerveillement vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour ce, sans prétention aucune, un magnifique coffret édité à l'occasion de mes 50 ans de musique. C'est un parcours rapide, étonnant, sur toute ma carrière, pardon, avec, si je l'ouvre, on peut voir ceci. Un magnifique travail réalisé graphiquement par notre ami Thierry Moreau, qui est graphique designer, et qui a longuement travaillé sur ce projet avec moi. Voilà, voilà, et je suis ravi de vous accueillir pour vous le présenter ce soir. L'album est publié par le label qui s'appelle Monstres Sonores, et la maison d'édition s'appelle VTPL Music, et la distribution physique est assurée par le label Pias, et la distribution digitale par le label Bilibre, pour tout vous dire. Concernant le visuel, nous avons souhaité avec Thierry, le graphique designer, travailler sur quelque chose qui ne serait pas dystopique, pas de gris, pas de noir, pas de vision apocalyptique, de la couleur, puisque c'était un anniversaire, c'est une fête en fait, et ça ne veut pas dire que j'ai recoloré toute la musique, la musique reste celle que j'ai écrite au fil des ans, mais l'emballage ne voulait pas être un peu ronflant, grandiloquent, prétentieux, juste une image de moi un peu sur scène, un peu caricaturée, et de beaucoup de couleurs, et du mouvement, du rythme. Oui, le côté multicolore se retrouve aussi dans la musique, évidemment, mais quand même, je n'ai pas fait de la musique de carnaval, donc là aussi, il faut se méfier des couleurs, chacun a sa palette, j'ai la mienne, et dans cette palette, j'ai essayé d'aménager des contrastes, de la violence, de la tension, de la joie, de la tendresse, de l'inquiétude, enfin, toutes sortes de choses que j'énonce ici, de manière un peu superficielle, mais bon, après, les écoutes sonores sont très personnelles. Les choix ont été difficiles, j'ai commencé à construire des playlists, qui fonctionnaient, qui ne fonctionnaient pas, j'ai construit ça un peu comme des murs, brique par brique, et pendant un long moment, arrivé à la dernière brique, tout s'effondrait, et toutes les nuances que j'avais souhaité y incorporer, disparaissaient, j'avais des espèces de gros morceaux de son, et c'était insupportable, alors j'ai laissé un peu poser, j'ai remanié, jusqu'à un moment où l'étincelle se produit, j'ai même gommé toute forme de chronologie, parce que ça, c'était insupportable, et donc on peut démarrer par exemple une pièce de 2020 et aller tout de suite en 1971 ou en 1980, je me suis beaucoup amusé avec ces contrastes, et du coup, j'en suis ravi. Oui, 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 notamment concernant des pièces d'Arzoid, j'ai remastérisé le morceau Cérémonie pour lui donner un peu plus de coffres, et j'ai réenregistré Baboon's Blood avec Daniel Denis, le batteur d'Univers Zero, qui a fait un travail magnifique là-dessus, donc nouvelle version, c'est le même morceau, mais un peu orchestré différemment et surtout enregistré différemment avec des parties de batterie, de percussions, j'ai une version de Unsex Me en live, il y a des remasters. Ni l'un ni l'autre, on éteint la lumière, on ferme les yeux ou on se laisse aller, mais sinon, je ne crois pas. J'ai soit une idée en tête que je laisse gamberger, ensuite, je prends un instrument, n'importe lequel, celui qui me vient complètement spontanément, alors que j'ai la chance de jouer guitare, basse, violoncelle, clavier, manipulé, toutes sortes de choses électroniques, donc je démarre avec quelque chose de très très simple, souvent, mais ça devient très vite un gros chaos, parce que j'avance, pas à pas, brique par brique, je reprends un terme précédemment cité, et souvent, je ne suis pas heureux de la direction qui est prise, je reviens en arrière, je reviens à droite, je reviens à gauche, je fais un bond, je reviens encore en arrière, ça ne me plaît pas, je déchire, j'élimine, et je recommence le lendemain. Souvent, c'est très très chaotique, mais la base, ça part de rien, un son de voix, un accord de piano, ou de guitare, je cherche un rythme, et après, j'échafaude, ah oui, ça va être comme ça, ça va être comme ça, et après, je me raconte des histoires qu'ils ne regardent que moi, ces histoires m'ont servi à ma construction, et je ne vais certainement pas les dévoiler ici, parce que là, on perdrait tout le côté magique. Il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai eu la petite lumière qui est venue me rappeler qu'il fallait que je prenne ma santé en considération, donc depuis, j'ai une heure de jogging chaque jour, et pendant sept heures de sport, on va dire, je gamberge, je réfléchis, j'avance sur des thèmes, le rythme de la course ou de la marche, fait qu'on attaque une journée avec de fermes intentions. Oui, et je vais en faire là, si vous voulez, vous me permettez, ça suffit pour cette saison, il faut se reposer un peu. Les moments difficiles lors de la composition, c'est quand on s'approche du but, en fait, mais on n'est pas au but. Et on a toujours quelques regrets. Alors, je disais tout à l'heure, on revient en arrière, on revient à gauche, on revient à droite, on revient derrière, on fait le tour. Parfois, il faut s'éloigner. L'image que je donne souvent, c'est que, OK, on laisse le travail, on se recule, on fume une cigarette, bien que je ne fume plus. On regarde le truc de loin, on laisse gamberger. Souvent, ça aide de prendre du recul, en fait. Pas être que sur... Il faut savoir s'éloigner pour mieux revenir. Et c'est des moments, on parlait de douleur, qui sont douloureux parce qu'on ne trouve pas, on a... Enfin, pour ma part, j'ai jeté, je jette à chaque fois dans ma musique cette idée que peut-être je vais mourir demain et il faut que ce soit fini aujourd'hui. C'est vital, c'est important et j'ai mis ça dans chaque morceau, en fait. Il y a cette idée que ce soit un morceau gai, triste, rythmique, mélancolique. J'ai toujours cette idée que ça doit être accompli là, maintenant. Et ça, c'est douloureux. Oui, alors souvent, je laisse passer un peu de temps et je fais des écoutes finales avant un mastering, par exemple. Et souvent, fort heureusement, quand j'entends ces musiques que j'ai composées, il me semble qu'elles viennent d'une autre personne, pas de moi-même. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que je puisse recevoir. C'est que là, l'émotion, tout ce que j'ai fait, cracher, bricoler, tout ça, c'est oublié. Et c'est comme quelqu'un d'autre, une autre âme qui me livre mon travail artistique. Alors, lorsque je compose pour moi-même, je me laisse complètement aller à mon idée unique ou à mes multiples idées. Je vais jusqu'au bout et je mène mon chemin de cette façon. Et lorsque je compose pour d'autres médias, par exemple, le théâtre, la danse, les événements multimédia pour lesquels j'ai travaillé, par exemple, là, clairement, on me passe des commandes par rapport à des scènes, à des situations particulières. et je tente de m'y adapter le plus sincèrement et artistiquement possible et d'être complètement en relation avec les metteurs en scène, les directeurs, etc. Non, elle n'est pas différente. Quand, par exemple, je travaille pour la danse, elle n'est pas différente. Elle est simplement organisée différemment puisqu'il y a des contraintes de chorégraphie. Et comme je le disais précédemment, je m'y adapte. on me demande une scène qui va durer un certain temps ou un certain nombre de mesures. Je m'y conforme et lorsque j'ai composé, par exemple, quelque chose avec la danse, souvent, je le retravaille parce que la chorégraphie bouge jusqu'à la dernière minute et jusqu'à la dernière minute, on recoupe, on réorchestre. C'est un travail très agréable mais très différent de ce que je fais pour moi-même, évidemment. Vivre sans musique, sans en écouter, oui, curieusement, mais sans en faire, alors, surtout pas. Oui, j'ai donc quitté Arzoy en 1997. Nous faisions déjà depuis sept ou huit ans, si mon souvenir est exact, des ciné-concerts, donc Nosferatu, Faust, et le dernier que j'ai fait avec cette équipe, c'était Exane. et tout ça s'est étalé sur sept ou huit ans, je ne me souviens plus très bien. Et le principe était un peu toujours le même, quatre musiciens dans l'obscurité, derrière, au pied d'un écran, enfin, deux parties d'autres d'un écran. La musique était très, très machine. J'ai des très bons souvenirs, on a fait des belles choses sur ces projets, bien évidemment. Le seul regret que j'ai, c'est qu'à cette époque, il était difficile d'aller au-delà de ces projets, notamment à l'initiative de Gérard qui souhaitait prolonger cette opération de ciné-concerts. Et moi, je souhaitais rompre un peu avec ça. Donc, il y avait déjà un problème entre nous à ce niveau-là. Ensuite, Gérard a souhaité s'orienter vers une musique, dirons-nous, une certaine forme de musique contemporaine qui, à l'époque, ne m'attirait point. Et j'ai tenté de faire quelques propositions alternatives et c'était sans succès. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui s'impose trop longtemps. J'ai fini par partir. J'étais tellement excité de... Enfin, excité, ce n'est pas le mot juste, mais tellement prêt à faire des... à m'impliquer dans des projets plus physiques avec des musiciens en live, sur scène. Et là, ce côté machine, ça a commencé un peu à me fatiguer, pour ne pas dire à me gaver. et là, bon, malgré... Je le répète, malgré tous les bons souvenirs que j'ai sur ces projets, il y en a eu un de trop, à mon avis, c'était le projet Exane. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, si je puis dire. Voilà, un peu raconter en douceur l'histoire... la fin de mon histoire avec Ardzoid. Bien sûr, je vous épargne tous les côtés d'égo, machin, truc... Je ne veux pas salir cette jolie mémoire. Oui, l'utilisation de la voix, quand j'étais tout jeune, avant d'être dans Ardzoid, je gratouillais des choses type Ni-Li-Yang avec une voix très haute. Et puis après, quand je suis entré dans Ardzoid, j'ai été invité à faire une sorte de chœur comme il y avait beaucoup dans les groupes de rock à l'époque, avec des voix très haut-perchées. Je serais incapable de refaire ça maintenant, aujourd'hui. Puis, je me suis pris au jeu, j'ai dit, mais la voix, c'est un instrument de toute façon, mais j'ai décidé de l'utiliser comme un instrument. J'ai d'abord expérimenté des choses assez douces, puis après, des choses assez graves, basses, et des choses déchirées, ensuite, et j'ai commencé à créer un style de voix avec des sons qui ne sont pas des mots, mais des onomatopées qui sont nées de la musique, d'une musicalité, que j'ai ensuite écrits pour fixer, pour pouvoir les rejouer à l'identique. Donc, ce n'est pas un langage, c'est un... c'est une... Alors, j'ai déjà parlé de palettes précédemment, mais c'est une palette de timbres de voix que j'utilise au gré de mes compositions quand le chant est justifié, bien entendu. Je veux garder ce côté détaché, pas de sens, sinon, j'écrirais des chansons si je voulais donner... ou des leaders, comme on pourrait dire, plus noblement dans la musique classique contemporaine. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas donner un sens. Oui, il y a du soleil. Oui, je vais me battre avec toi. Oui, je ne veux pas. Je veux juste laisser ouvertes les choses, ouvertes les choses qu'elles soient abstraites pour mon plus grand plaisir et j'espère pour le vôtre également. Je souhaite que, lors d'une écoute, le public, l'auditeur, puisse se faire son propre chemin parce que j'ai conscience de ça parce que quand j'ai écrit ces musiques, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs chemins et j'ai décidé d'en prendre certains et d'en laisser d'autres de côté. Mais ils sont là quand même, sous-jacents. Mais je trouve cette idée intéressante parce qu'avec ce système, on peut réécouter plusieurs fois une musique et se dire « Ah, oui, mais alors, je n'avais pas entendu ça comme ça » et ça me bouge et ça m'émeut plus, cette façon de faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501